Musique Amis joueurs et amies joueuses, bienvenue en bonne compagnie sur la TricTrac TV, un petit papotage, papotage qui va nous permettre d'explorer un petit peu les dernières des canards qui sont ici autour de cette table, en tout bien et tout honneur. Salut Vincent. Salut. J'espère que le derrière est propre, pardon, celle-là a été nulle. Lucky the games, n'importe quoi. À chaque fois, Julien, il s'écroule, dépité en disant « Mais qu'est-ce que je fou ici ? » Mais j'adore venir ici, moi. Julien, Vergonjane et Vincent sont parmi nous. Merci à tous les deux. Merci. Ça a fait toujours aussi plaisir de désirer autour de tout ça. Ben évidemment. Lucky the games, nous sommes en octobre 2019. Voilà. Nous sommes à l'aube d'un nouveau salon Eschsen Spieltag en Allemagne. C'est un des moments importants quand même de l'année, y compris, j'imagine, pour vous à l'international. D'ailleurs, je commencerai par cette première question. Lucky the games, maintenant qu'il me semble que ça a commencé à se développer, vous êtes dans combien de pays ? Alors, écoute, on vend vraiment partout dans le monde en anglophone. Donc, on est extrêmement bien développé aux États-Unis, Amérique du Nord, mais on vente aussi en Angleterre, on vend dans les pays nordiques, on vend en Nouvelle-Zélande, on vend en Australie. Donc, on est vraiment un éditeur anglophone presque avant d'être francophone. D'accord. En tant que Lucky the games ou avec des partenaires qui distribuent ? Non, non. Lucky the games en tant qu'éditeur et puis on a des partenaires de distribution. On n'a jamais la dernière chaîne vers les magasins. On est dépendant de partenaires avec qui on travaille. Et puis, du coup, en France, donc là en France, on a d'ailleurs Léandre Proust qui vient de nous rejoindre à plein temps pour nous aider sur cette croissance francophone. On a annoncé au moins 7 ou 8 localisations, je ne sais pas si tu en dis ça, mais en gros de traduction de jeux internationaux, des choses géniaux dont j'en reviendrai parler plus tard. Vous prenez le jeu, il existe. C'est ça. Parce que vous êtes en Pologne, c'est des jeux polonais ou c'est non ? Non, non, non. Des jeux que vous avez rencontrés ? C'est beaucoup des jeux américains parce que du coup, même moi, Vincent, je suis beaucoup sur les salons américains de pas à notre présence aux Etats-Unis, qui est notre plus gros marché. Et donc, du coup, c'est du coup… On voit des jeux. Donc, c'est des gros succès anglophones qui, du coup, on est ravis de ramener en France, traduit en français pour vraiment ramener le jeu mieux. Beaucoup de jeux narratifs. Donc, par exemple, on a signé tous les Locat, c'est-à-dire Above & Below, Near & Far, qui d'ailleurs a une campagne qui commence pour nous la semaine prochaine. Donc, on ramène ces deux jeux-là. Donc, les Ryan Locat arrivent en français après que les joueurs qui connaissent bien ces jeux-là sur Tric Track se soient dit « Ah, ça n'arrivera jamais. » Eh bien, si. Eh bien, si, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est signé. On aura aussi Sleeping God qui sera certainement… Donc, qu'on va faire, mais on attend d'abord qu'il finisse son jeu avant d'en parler. Exactement, voilà. On a, par exemple, donc on a Tiny Town, qui ça va s'appeler Les Petites Bourgades, qui arrive à la fin de l'année, mais qui va certainement sortir début janvier parce qu'il arrive vraiment très tard post-Noël. Et puis, beaucoup de choses, notamment deux grosses licences. On a un jeu Star Wars, un jeu Marvel qu'on a signé avec U.S.opoly qui est le groupe Monopoly, qui donc a deux gros jeux américains sur Star Wars et Marvel. Donc, on va s'en sortir un petit peu. Quoi, 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 quoi ? Alors, mais attends, quoi ? Alors, ça s'appelle… Un jeu du serpent et des échelles, mais thématisé Star Wars ? Non, 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 non. Non, 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 mais c'est une bonne question. Je fais exprès d'être un petit peu provoque, entre guillemets, sur le coup, parce qu'on sait que parfois, la licence peut amener à dire « Ah, il suffit que je prenne un jeu un peu… » « Ah, on a un roll and move » et puis hop, allons-y et tout. Mais je me dis « Si vous êtes joueur… » Alors, c'est là. USAopoly a été en fait une branche qui a été créée justement pour ne pas faire du monopoli. Et c'est… Ils appellent d'ailleurs « The Opie » maintenant. Et en gros, c'est vraiment des gens qui récupèrent ce portefeuille de licence. Ils font des vrais jeux de société. Et notamment, donc, une série qui s'appelle Rising. Et donc, ils ont fait Dark Side Rising, Thanos Rising. Ils ont même un… Comment ça s'appelle ? Le magicien, le jeune Harry Potter Rising. Bon, celui-là, ils n'ont pas encore la licence pour la France. Et donc, voilà. Donc, on amène cette série Rising. Donc, ça sera l'ascension. D'accord. L'ascension de Thanos. Et l'ascension de la… De Batman. Voilà, de Batman. Non, pas de Batman. Mais on aura le temps d'en reparler. Donc, ça, c'est de notre croissance. Et là, en fait, on a Mirau Hermann qui est en fait un mec extraordinaire qui va nous aider à monter en gros la même chose mais en Pologne. D'accord. Parce qu'on était déjà en Pologne. On n'était pas éditeur polonais. Et avec l'arrivée de Mirau, eh bien, on va rajouter une troisième langue à notre arsenal d'édition. Et de… Voilà. Donc, ça, c'est l'actualité internationale pour nous et de sortie plus générale. Et donc, du coup, tous ces jeux que tu vois ici, ils sont tous en sortie internationale. Mais interne. C'est du Lucky Duck Game. Exactement. Ça, c'est du Lucky Duck Game. Ça veut dire qu'il y a presque deux… Enfin, toi, tu gères tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a deux pôles. Un pôle localisation réel. Voilà. Et qui va même s'agrandir puisqu'il va y avoir une entité Pologne, une entité anglo, etc. Et puis l'entité édition. Voilà. C'est ça. En propre. Exactement. Comme IP Pop. Et du coup, le Viking Gone Wild, j'imagine qu'il doit partir un peu partout. Pareil, oui. Absolument. Pour vous, Essen, c'est rencontrer des joueurs et ou rencontrer deux potentiels partenaires. Moi, Essen, c'est une salle de deux mètres par deux mètres en mode KGB ou avec ma petite table de réunion où je rencontre tous les partenaires pendant quatre jours. Il y a un stand Lucky Duck. Il y a un stand Lucky Duck. Mais en fait, nos rendez-vous, nous, on les fait dans une petite pièce à part pour inviter le bras. Donc, évidemment, c'est les deux pour nous, Essen. Essen, c'est la présortie de Noël. C'est les grandes sorties de tout. C'est un peu le calendrier pour rencontrer tous nos fans internationaux et puis rencontrer tous nos partenaires de localisation et préparer ces sorties. Pour tout ce qui est interne pour nous, courant 2020, on est plutôt vers Destiny, c'est-à-dire du narratif applicatif. Alors, en sachant qu'il y a une campagne de financement participatif, mais ça y est, elle est déjà réussie. Oui. On est à combien là ? Plus de 500 000. On a fait 400 000 dollars jusqu'ici, donc ça se passe très bien. Ça va partir. On a dans la TricTrac TV une explication du projet, le comment et le pourquoi. On a même fait un début de partie pour ne pas trop vous en spoiler, mais normalement, vous avez de quoi, je crois, regarder et se dire est-ce que c'est pour moi ? Absolument. Il y a encore moyen de profiter de l'opportunité du Kickstarter, même si c'est en boutique. Absolument. Julien, tu seras à Essen aussi pour le Kiddox ? Non, moi, je serai pas à Essen. Tu seras au boulot. Je serai au boulot, oui. C'est moins drôle. C'est pas comme si vous étiez pas au boulot aussi, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas le même. Non, on l'a dit l'année prochaine. L'année prochaine, oui. On fera une fois. Le marché français, après, promis, on vous donne des informations sur tout ça, mais là, moi, je suis trop curieux. Le marché français pour le Kiddox, par rapport à ce que tu disais, en anglophone, c'est quoi ? C'est un 60-40 ou c'est plutôt un 80-20 ? 80 % c'est notre chiffre d'affaires anglo. Non, non, non. En fait, le francophone et surtout la France, en fait, c'est très gros pour nous. Ça se passe très bien. Chronicles of Crime a été un énorme succès en France et même plus gros en France que la plupart d'autres pays, mis à part les Etats-Unis. Et puis, nous, on a aussi décidé d'investir beaucoup plus parce qu'en fait, on est quand même basé en Pologne physiquement. et donc, on a décidé vraiment de... En fait, on a embauché Léandre il y a plusieurs mois de ça qui a permis de faire beaucoup de présence en festival grâce à Léandre. Donc, Lucky Duck est de plus en plus présent en France et c'est vraiment un pays... Une volonté. Exactement, voilà. Donc, c'est vraiment... Et ça, je dirais plutôt, c'est du 40-60 plutôt que du 20-80. Oui. Il y a déjà des premières questions qui arrivent en sachant que pour le mois d'octobre, il y a la campagne de finances participatives de Time of Legend Destiny dans l'univers de Joan of Arc et Mythic Games en sachant que c'est octobre 2020 pour la livraison. Voilà, octobre 2020, exactement, c'est dans un an. Aventure dont vous êtes le héros compétitif. Donc, il y a du narratif, bien sûr, mais c'est compétitif. C'est ça. On vous laisse découvrir tout ça. Certains, visiblement, sont un petit peu titillés par ce paranormal détective. Absolument, oui. On a une question, ça arrive en octobre, pas le 4 octobre, c'est ça. Disponible partout dans le monde. Oui, absolument. Deux à six joueurs. Alors, on a ce qu'il faut aussi dans la Trick Tract Télé si vous voulez découvrir un petit peu le jeu où on se dessine dans le dos, où on se tient la main pour dessiner, où on utilise un Ouija et où le patron radin devient… Bref, va comprendre Charles, je ne veux rien spoiler, débrouillez-vous, regardez cette émission. Une petite question par rapport à Paranormal Activity, c'est un jeu dans lequel il y a 28 situations de meurts. 28 histoires, voilà. Mais tu disais qu'il y a une application gratuite, il y en a 28 de plus. C'est ça, voilà. Et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pas du tout un truc monétisé, c'est vraiment juste un support numérisé pour pouvoir en ajouter d'autres sans brûler la planète. C'est ça. Donc votre objectif, et tu l'as même dit dans la vidéo, Paranormal Détective, c'est donc à la base 56 histoires. Voilà, c'est ça. Et vous allez en mettre deux, deux, deux. C'est ça. OK. En sachant que, pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu là-dessus, il est effectivement, comme l'a dit Vincent dans l'émission, facile de s'imaginer une histoire. Vous prenez n'importe quelle Miss Marple et autres Hercule Poirot. Voilà. Vous dites, ça c'est le qui, pourquoi, comment, où, avec quel. Et là, c'est bon, tu l'as. Exactement. D'ailleurs, dans l'application, on peut soumettre des idées et je pense, on espère que s'il y a suffisamment de soumissions, on va aussi partager avec le has de la communauté les soumissions de chacun des joueurs. Exactement. Donc voilà, l'idée de cette plateforme numérique, c'est une petite application, c'est vraiment un truc sans prétention, c'est vraiment aussi de pouvoir continuer de nourrir des histoires grâce aux autres joueurs et leurs idées et puis des nôtres. Je regardais s'il y avait d'autres petites questions, mais là, on est bien pour l'instant. Donc, Paranormal Détective, le jeu sort et c'est octobre. Voilà. Si on va un peu plus loin, oui, en temporel, qu'est-ce qui sort après ? Alors, ce qui sort avant, c'est parce que c'est sorti hier. Alors hier, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 octobre, c'est sorti le 3 et c'est Jetpack Joyride. En sachant que c'est aussi un fonctionnement maintenant habituel pour Lucky the Game, il était en financement participatif. C'est ça, voilà. et il arrive donc maintenant après les bakers dans les boutiques. Voilà, exactement. Habituel, oui, mais c'est peut-être plus forcément le cas parce que tu vois, Paranormal Detective n'a pas été sur Kickstarter. Vas-y, roule, roule. Le mec, il en veut. Non, mais pause, pause, je m'en fous, moi je dépunch. Vas-y, dépunch, dépunch, pas, pas dépunch, c'est grand-chose. Et donc voilà, donc Jetpack Joyride, alors celui-là, il me tient vraiment à cœur ce jeu parce qu'en fait, déjà, c'est une licence, c'était l'une des plus grosses licences que j'ai réussi à aller chercher au débarrage de la société. C'est aussi l'un des jeux que j'ai le plus joué moi personnellement et qui a vraiment marqué beaucoup de gens. Je me souviens encore, SL l'année dernière, on avait un petit truc où on teasait Jetpack et tout ce que j'ai entendu, c'est Jetpack Joyride, Jetpack Joyride. Donc, c'est vraiment une licence qui pour moi amène ce pont, le pont que Lucky Dog s'était donné, c'est-à-dire de ramener nos enfants et la famille autour de personnages reconnaissables facilement de leurs IP digitales mais autour de la table. Et voilà, donc, alors ça se joue en temps réel. Chaque joueur a quatre feuilles laboratoires et le but du jeu, c'est d'en sortir. Donc, tu le mets avec un, deux, trois, un, deux, un, deux, trois, quatre. Et avec ces petits pantomino jaunes, eh bien, on va dessiner le parcours de son Jetpack. Le but du jeu, alors tout le monde joue en même temps. Et en temps réel. En temps réel. Alors par contre, c'est en temps réel mais sans chronomètre. Donc, on n'est pas dans un truc où il reste deux minutes. donc c'est en temps réel mais tout le monde joue en même temps. Donc là, ça veut dire que je suis monté, je suis passé prendre des pièces. Voilà, c'est ça. OK. Exactement. Que là, je suis en train de me dire « Ah, ça peut du slip ! » Alors, il faut que je sois par coin ou comme ça ? Ça ne fonctionne pas. Exactement, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est bon, ça fonctionne ? Ça, ça fonctionne exactement. je suis monté un peu haut. Donc, il n'y a que deux règles. C'est que ça doit être continu parce qu'on est en train de dessiner un chemin et ça ne doit pas toucher les obstacles. OK. C'est tout. Parce que sinon, je suis mort. Voilà, c'est ça. Et puis, alors chaque tour, on a, alors il y a trois manches. Chaque manche, voilà, on a trois missions qui sont sorties. Par exemple, marcher sur dix cases ou placer quatre huiles entières dans un seul secteur et puis ne blesser, ne recouvrer aucun scientifique. voilà, ça, c'est bon. Donc, du coup, on joue tous en même temps. Donc, c'est frénétique mais ce n'est pas non plus… Si tout le monde prend son temps, finalement, il n'y a pas forcément de pression. La manche s'arrête lorsque un joueur sort du laboratoire. On a donc une petite fiche pour prendre les scores à chaque manche. On gagne un point de victoire pour… Non, ça, c'est pas bon parce que ce n'est pas continu. Tu vois, tu dois être forcément continu avec la dernière pièce en main. Donc, ça, c'est bon. Donc, chaque pièce d'or prend un point de victoire. Chaque mission réussie, donc chacun peut l'essayer une fois, rapporte un point de victoire pour chaque étoile. Et puis, celui qui est dernier, il y a un petit truc de rattrapage où on est capable de récupérer. Alors, il y a des cartes bleues et des cartes oranges. Les cartes oranges, elles sont meilleures. Donc, c'est pour indiquer ce qui est un petit peu mieux et ce qui ressort. Et donc, ça va donner des avantages permanents pour les prochaines manches. Un exemple, voilà, un excellent exemple, c'est collecter les pièces que vous frôlez. Ah oui, d'accord. Donc là, par exemple, ça permettrait de collecter cette pièce-là. La pièce que je n'avais pas. Et ça permet vraiment de jouer, vraiment l'effet Super Mario Kart si vous avez joué à ce jeu vidéo ou quand on est vraiment dernier, le jeu vous propulse à l'avant en vous donnant vraiment des avantages très forts pour équilibrer un petit peu peut-être, eh bien, peut-être des déséquilibres d'âge ou d'excitation. Pour jouer, comme tu le disais tout à l'heure en famille. Voilà. Donc ça, c'est déjà sorti, c'est Jetpack Joyride. Voilà. Et puis, vous l'avez vu, au final, ça a été expliqué en cinq minutes. Voilà. Vous savez quasiment jouer. Après, quelle que soit la vidéo que vous regardiez, ça vaut toujours le coup, même si la vidéo est de qualité, de jeter un coup d'œil aux règles. Oui, non, ça aide. Pour être sûr de tous les petits points, ça aide, ça aide. Donc ça, c'est sorti. Voilà. Paranormal, ça va sortir. Destiny, ça sera dans un an, mais le Kickstarter est actuellement en ligne. Voilà. Et on termine avec... La dernière pièce de consistance, c'est Mutant. Donc là, c'est pareil, un jeu que certains connaissent. Voilà. Alors, celui-là, il était en Kickstarter l'année dernière, au mois d'octobre. On y a joué dans la Tic Trac TV. Voilà, il se rappelle d'Anubis. D'Anubis, tout à fait. Voilà. Non, ça m'a marqué. Oui, je crois. 10 ans de psychologie pour se sortir d'Anubis. C'est dans la Tic Trac TV, ne cherchez pas. Alors celui-là, je n'en suis pas peu fier. C'était un travail absolument phénoménal pour équilibrer ce jeu et le développer. C'est Miraho Gomonski. D'ailleurs, l'auteur de ce jeu nous a rejoint après coup en tant que développeur de jeu. On a un travail de fou parce que c'est un jeu avec une composante deck building, mais sa vraie différence, c'est que c'est asymétrique. Donc, les cartes qu'on va pouvoir acheter pour mettre dans son deck sont complètement asymétriques. Donc, personne ne joue de la même manière autour de la table, même si le but du jeu, évidemment, c'est de s'en foutre plein à tronche puisque le thème, c'est qu'on est dans une arène et qu'on a une équipe de mutants qu'on va transmuter et transgéner pour obtenir la meilleure équipe. Et Florian nous en montre plein d'illustrations excellentes pour voir un petit peu ce qu'il y a aussi dans le doigt. C'est uniquement le jeu de base qui sort début novembre boutique. En français ? En français. En français dans le jeu. La grande boîte arrive. Voilà, exactement. Et puis, ces extensions ont été envoyées aux backers qu'ils avaient soutenus à la base. Pareil, ça veut dire que ceux qui l'ont voulu en français, ils l'ont eu en français ? Ils ont tout eu en français. Nous, quand on fait un truc, on fait tout en français. Ça, c'est déjà prêt. Les backers l'ont eu. Ils peuvent y jouer avant tout le monde. Ça arrive chez Meepod Logistik à la début de semaine prochaine. Et donc, c'est envoyé. C'est pour ça que c'est une sortie boutique novembre pour laisser le temps à faire ses envois. Mais donc, j'ai des boîtes finales. D'ailleurs, les deux extensions sont en anglais comme la plupart des trucs que j'ai ramenés aujourd'hui parce que je suis un gros boulet. So, we will play it in English. Why not ? Put your French. Non, parce qu'en fait, je n'avais pas laissé un peu le français au boulot, mais voilà. Et petit truc dont on n'est pas peu fier, j'aimerais vous montrer. Ah, bah, vas-y. C'est donc un insert travaillé aux petits oignons avec donc un par-dessus plastique à la Chronicles of Crime qui permet de maintenir les cartes dedans. Donc, qu'il ne faut pas jeter. Voilà, qu'il ne faut pas jeter avec un système d'attache. Ah, c'est malin. Je ne sais pas si tu peux nous faire une vue de haut, Florian. Florian, je pense que oui. Ça va pouvoir se faire parce qu'en fait, comme elles sont, comme c'est, je vais bouger comme ça. Je ne sais pas. Comme c'est en sur... Je ne sais pas comment... Voilà, oui. Écoute, c'est creusé. C'est creusé. Et donc, du coup, ça tient en poids d'attache. Exactement. Mais par contre, ça tient les decks. Voilà, exactement. Et donc, du coup, en fait, on est capable de littéralement ranger les quatre boîtes que tu viens de voir. Elles se rendent toutes dans cette boîte. Tout le monde nous donne à chaque jeu. Est-ce qu'on peut tout mettre dans une boîte? Je ne sais pas, j'ai emmener ta gère. Eh bien, c'est le cas. Ça permet de mettre les extensions. Oui, mais enfin, si tout le monde est comme moi, cette boîte-là que je me montrais tout à l'heure, je vais vouloir la garder juste pour avoir... Alors, ce que tu peux en faire, il y a plein de gens qui mettent ça en... Au mur. Au mur, voilà. Oui, ça c'est. J'allais le dire. C'est ce qui se fait aussi. Exactement. Tu mets le dessus de boîte en décoration dans ta salle de jeu. Voilà. En tout cas, c'était pour montrer le travail d'édition au-delà du travail d'équilibrage et du jeu qui est un jeu extraordinaire. Vraiment, c'est un paquet de monstres avec les deux extensions. Ça fait plus de 460 cartes uniques, un truc comme ça. C'est un travail de titan qu'ils ont fait, l'équipe de développement. Et c'est Mutant. Il y aura certainement des concours... C'est un jeu qui se prête très bien au 1 contre 1. Il peut se jouer jusqu'à 4, mais il est vraiment fait pour se jouer en tournoi. En duel. Puisqu'en fait, on peut venir avec son petit... Ce n'est pas un paquet qu'est-ce qu'on fait. Alors, en fait, c'est un pool... C'est un pool de cartes. Il y a la version française. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. C'est ça. Je m'appelle Vincent, je ne sais plus comment ça s'appelle. En français ? Oui. Alors, c'est réserve de gènes. Voilà. Donc, on vient avec sa réserve de gènes. Et en fait, c'est un paquet de cartes. C'est un paquet de cartes de Mutant qu'on a pu choisir asymétriques et que donc, on va pouvoir acheter pendant le jeu qui sont quand même mélangés. Il n'y en a que 3 de visibles sur les 12. Voilà. Donc, c'est Mutant. Donc, tournoi, il y aura. Tournoi, il y aura absolument avec prix à la clé et donc, voilà, avec des choses qu'on va organiser avec Abyss qui est notre distributor sur ce site. Mutant Next Level et Mutant Incubateur Overload, c'est en boutique quand ? Alors, ça sera en boutique 2020. Voilà. Donc, ça sera des sorties. Je pense qu'ils vont sortir comme ce qu'on avait fait pour la sortie de Vikings Zone Wild. C'est-à-dire que tous les 2-3 mois, ils vont sortir au fur et à mesure. Il n'y a que celui-là qui était en fait offert au backer et qui sera disponible dès maintenant sur notre site web. Donc, il ne sera pas en boutique jamais celui-là qui s'appelle Deep Freeze. D'accord. Voilà, c'est Mutant et c'est notre actualité. C'était votre actualité juste parce qu'il nous reste un petit peu de temps et je dirais grosso modo 7 minutes. Si on se projette un petit peu sur la suite dans ce que tu as le droit de dire. Alors, on a vu Time of Legends Destinies avec les extensions, etc. Donc, octobre 2020. Absolument. Est-ce qu'il y a des choses ? Alors, tu as parlé de localisation et puis de le fait qu'arrive la Thanos, etc. avec USA Poly. Alors, écoute, dans ce que tu as le droit. Si, si, non, bien sûr, je peux t'en parler en fait. Ça fait longtemps qu'on est en préparation. On va, donc, je peux en parler officiellement. Ça va sortir, alors, ça sera certainement une campagne de financement 2020, je ne sais pas quand exactement, donc pas pour cette année en tout cas, pour Chronicles of Crime Millennium. Chronicles of Crime Millennium, c'est une nouvelle trilogie dans trois univers différents. L'histoire est la suivante. Les trois boîtes se passent toutes à Paris, mais en l'an 1400, 1900 et 2400. Donc, vous, le Millennium, en fait, donc, et chacun des protagonistes se sont quelque part liés, même si c'est 500 ans plus tard, c'est dans le même lieu, donc avec toute l'évolution. Et c'est en développement. Ce seront trois boîtes, ce qu'on appelle stand-alone, donc elles n'ont pas forcément besoin de la boîte de base pour exister. Et on pourra en montrer plus et en partager plus, je pense, vers la fin de l'année. Mais c'est quelque chose qui est en préparation avec David Cicurel et notre équipe de développement depuis longtemps. Chronicles of Crime, ce n'est pas des petits jeux, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'écritures. Et c'est vrai que tout ce qui est narratif, ce qui est la direction vers laquelle vous vous demandez, c'est beaucoup de travail interne. D'ailleurs, j'en parle souvent qu'on est en train de se rensembler de éditeurs à studios presque. Ah bon ? Parce que du coup, avec tout ce contenu, quand on signe un jeu plus classique, tu vois, paranormal et technique, il y a quand même un peu d'écriture pour les histoires, mais c'est surtout de l'équilibrage. Comme Mutant, c'est beaucoup d'équilibrage. Là, on est vraiment dans de l'écriture de contenu. Et donc, beaucoup de travail avec des auteurs, freelance, etc. Avec des écrivains. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose que juste un travail d'édition classique et qui est plutôt autour de l'équilibrage. On est vraiment dans presque un studio. Surtout que Destiny's, Mirau et Philippe, en fait, sont game développeurs et directeurs créatifs. C'est en fait un jeu qui a été développé en interne. Celui-là, ce n'est pas un jeu qui a été signé. C'est un jeu qu'on a pris le pari. J'ai embauché Mirau en octobre l'année dernière et donc, il a pris un an en tant qu'employé chez nous pour développer ce jeu et arriver où est-ce que... Et donc, écrire. Écrire. Quand tu dis employer, ce n'est pas développer le code. Là, c'était d'écrire les histoires. Comment ça se recoue ? Non, non, non. Alors, pour l'écriture des histoires, on travaille bien avec des freelancers. Ah, d'accord. Alors, The Hole a été écrit par un écrivain très teintueux qui s'appelle Rafał, qui est polonais. Mais donc, on parle vraiment juste du game design, de l'intégration digitale, de toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Donc, Chronicles of Crime, c'est le gros truc qui arrive pour nous en 2020. Après, c'est plus difficile d'en parler parce qu'il n'y a pas trop de date. Pas de souci. Le Tower Defense, c'était quand ? Alors, Kingdom Rush, ça sortira certainement avril 2020. C'est en plein développement là. Je suis désolé. Du coup, on a fait des trucs, ça prend du temps à… Ah, mais il y a du boulot. Vous êtes combien maintenant avec Itagdames ? Écoute, là, lundi, on sera 18. Plus une mascotte. Plus une mascotte. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un peu perso, il dit voilà, ne répond pas, mais ça ne te brancherait pas ? Mais complètement. En fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça me brancherait de… De franchir le pas. On y travaille. On y travaille. On y travaille. Pour l'instant… Si bon, moi, je monte mon petite boîte. Ok, on s'appelle. On se dit en courant. Il y a des questions qui ont été posées en live sur Paranormal Détective. On a un fantôme. C'est le seul point commun. On l'a bien vu avec… Avec Dététective Club. Non, avec Mysterium. Les moyens de communiquer avec les fantômes, comment vous les avez sélectionnés ? Est-ce que certains ont été enlevés en disant non, ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça ? Oui, il y a eu des modifications. Oui, il y a rien. Au premier proto, il y a eu beaucoup de modifications. Il y avait des choses qu'on ne comprend pas. Quel est l'intérêt ? Il y avait une horloge où d'un moment, on ne savait pas pourquoi il y avait une horloge. Alors que ça a changé en fantomètre qui est beaucoup plus clair et concis. Tu as fait un petit peu de retour ? Moi, j'avais fait un petit peu de retour avant de temps des deux parties que j'avais fait. Parce que c'est pareil, on se pose souvent cette question et certains y ont réagi en voyant jouer. à partir du moment où il y a contact. On sait peut-être, ça peut être une barrière. Par exemple, en festival, les gens qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas en fait une partie paranormal. Attention, il va falloir que je vous touche la main ou que je vous décide dans le dos. Tu sais, donc, comme je disais, on vend aux Etats-Unis qui a aussi un sujet très important. Donc, du coup, il y a dans les règles spécifiquement que si quelqu'un ne veut pas jouer avec ses cartes contact, elle peut les échanger et rejouer une de ses cartes deux fois. Ah, sympa ! Donc, la manière dont elle fait, c'est qu'elle dit je vais déposser cette carte pour rejouer ça. Donc, ce n'est pas un blocage. Voilà. Donc, les règles spécifiquement disent que si vous n'avez pas envie d'avoir un contact, il n'y a que deux cartes contact qui sont la carte touchée dans le dos. Je dessine dans le dos. Si, tu peux y aller. Moi, je trouve ça agréable. Moi, ça me dérange. Ah, c'est ça ! Moi, ça me dérange pas. Je ne comprends pas. Et je dessine avec la main de mon copain. Voilà. Donc, c'est juste la main et le dos. Mais pour ceux qui, ça ne me dérange pas, il y a quelque chose de très thématique et de très drôle avec. Voilà. Ah, ben, puis ne serait-ce que de sentir ou pas la résistance de la main qui dessine. Après, quand tu vois des... Non, tu es pas ! Dis-moi, tu sais que je dessine mal, c'est ça ? Ça, là ! C'était peut-être ma main. C'était peut-être ma main. C'était peut-être la mine aussi. C'était peut-être la main. On a fait le tour de cette actualité Lucky Duck Game avec Vincent et avec Julien. Merci à tous les deux. Vous les retrouverez en personne ou pas toujours parce que des fois, il est dans la petite salle du fond du côté de Hesn ou des autres salons. On se donne rendez-vous de toute façon pour les futures sorties dans la Tric Trac TV et puis on vous retrouve aussi à Cannes. Absolument. Un petit peu plus loin. On a discuté économie, on a discuté fabrication, on a discuté nouveaux jeux et line-up, comme on dit. Je pense que nous, on va s'en retourner dans nos pénates à l'officine. Florian était avec nous à la réalisation. Je lui fais un double clin d'œil et on vous dit à tout bientôt. Bonne partie. Amusez-vous bien. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada